Bonjour, j'aimerais vous soumettre une démarche pour partager un modèle de formulaire. Pas juste envoyer un formulaire à quelqu'un, mais plutôt lui partager le modèle pour qu'il puisse le personnaliser à son tour. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on le partage, mais on se trouve à avoir ses réponses, ou bien lorsqu'il fait des modifications, ça joue sur notre propre copie. Alors, comment faire pour créer une copie indépendante et que notre collègue puisse utiliser, dans le fond, le modèle, mais vraiment de façon distincte avec notre propre drive? Alors, voici, je vais vous suggérer une démarche d'abord du côté du propriétaire comme tel, c'est-à-dire celui qui a créé le formulaire, ce qu'il doit faire pour le partager, et ensuite voir ce que le collègue doit faire pour accéder à ce modèle. Voyons, à partir d'un exemple, ici j'ai un formulaire que j'utilise réellement. Alors, lorsqu'on va dans l'édition du modèle, on a intuitivement l'idée de cliquer sur le bouton bleu. Mais sachez que le bouton bleu permet d'envoyer le formulaire et non pas de le partager en mode édition, par exemple. Alors, ce n'est pas la façon de faire. On pourrait aller voir dans le fichier et tout simplement ajouter des collaborateurs. Si on ajoute des collaborateurs, on se dit, ah bien, c'est vraiment comme ça que je fais avec un texte ou avec une présentation. On dit, bien, on va l'ajouter, puis on va le mettre en lecture seul. Et lorsqu'on clique sur « Modifications », si on voit bien ici, on n'a pas d'autres options. On n'a pas l'option en lecture. Alors, nécessairement, si on partage notre modèle de formulaire, bien, il va pouvoir éditer, puis ça va donc interférer sur ce que nous, on désire avoir. Alors, ce n'est vraiment pas ce qu'on veut, on veut lui partager, mais en lecture seul pour qu'il puisse faire sa copie. Comment faire? C'est un peu le but de la démarche, donc. Alors, voici. Étrangement, ça va se résumer, pas, excusez, ça va se résumer en quatre étapes. Alors, je vous démontre, je vous en fais la démonstration. Ça ici, je vais le fermer. Alors, ce qu'il faut faire, au lieu de penser à partager le modèle de votre formulaire, vous devez partager la feuille de réponse. Et le tour sera joué. Alors, votre feuille de réponse, ce que je conseille, c'est de lui envoyer une copie vierge. Alors, premièrement, vous faites une copie, là, pour pouvoir, pour pouvoir effacer toutes les données. Pour pas, je vais juste écrire partager, juste pour distinguer de l'original. Alors, vous, la copie est en train de se faire. Alors, voilà, il y a la copie que vous désirez partager. Alors, celle-ci, on va enlever toutes les données. Je vais taper la majuscule de mon clavier pour tout sélectionner. Clique de droit pour supprimer toutes les lignes. Alors, voici. Je vais lui donner une copie vierge sur le plan des réponses, mais qui conserve, malgré tout, le lien vers le formulaire. Ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on crée une copie de cette façon, il crée automatiquement une copie du formulaire qui est en lien avec cette feuille de réponse. Alors, ça se fait automatiquement. Maintenant, il ne reste qu'à partager ce formulaire avec notre collègue. On peut le faire avec le bouton bleu. Je vais saisir le nom, ici, de l'utilisateur. On va y aller, ici. Et comme on souhaitait le faire au départ, on va lui partager en lecture. Je vais retirer ici. Je veux simplement qu'il ait accès dans son drive. Je ne vais pas lui envoyer de courriel. Ceci étant dit, je l'envoie à un élève. En effet, ça pourrait être partagé à un élève pour que celui-ci fasse, produise à son tour du contenu, qu'il puisse éventuellement pour un projet ou bâtisser un canevas. Les élèves veulent avoir des statistiques et passer leur formulaire à différentes clientèles. C'est un exemple. Mais cette démarche-là, je parle d'un collègue. C'est pour faciliter l'échange. Mais ça pourrait vraiment bien se faire avec un élève. Alors, OK, on confirme tout ça. Non, je n'envoie pas d'invitation. Voilà, c'est fait. Alors, du côté du propriétaire, le tour est joué. On a donc utilisé la feuille de réponse au lieu du formulaire en tant que tel. On a créé une copie de cette feuille-là pour pouvoir supprimer toutes ces données et on lui a partagé en lecture seule. Maintenant, du côté du collègue, il va devoir accéder à cette feuille de réponse que nous lui avons partagée sans créer une copie et ensuite aller chercher le formulaire qui est en lien avec cette feuille de réponse. Alors, je vais changer de profil. Je vais aller voir ici dans le drive de l'élève en question. Alors, je suis tout de suite dans le partagé avec moi. Là, on le voit. Il s'affiche déjà. On va chercher. Je clique sur le fichier. Alors, la feuille de réponse ici, en effet, elle est en lecture seule. Alors, la personne n'est pas en mesure d'accéder au formulaire. Et ça va donc forcer votre collègue à se créer une copie. Et encore une fois, je répète, lorsqu'on crée une copie d'une feuille de réponse qui est en lien avec un formulaire, ça crée en même temps la copie du formulaire en question. Alors, en se créant la copie, on voit ici, là, c'est la copie de partager outils et techniques. Alors, on y va. Ça a l'avantage aussi de placer cette copie dans le drive de l'utilisateur inné. Il va automatiquement être en mode réservé à son usage exclusif. Et éventuellement, donc, ce sera séparé de votre drive. Le fichier ne sera plus en commun avec vous. Et éventuellement, l'utilisateur ici pourrait... J'ai oublié tout à l'heure, mais on aurait pu enlever la couleur que j'avais placée pour protéger les données. Donc, dernière étape. On est vraiment maintenant à l'étape cruciale où on accède au formulaire. On peut y aller par là. On accède. Et est-ce qu'on peut modifier? Tout à fait. On le modifie. Et ces modifications n'interféreront pas avec vous. Et éventuellement, on affiche les feuilles de réponse. Bien, la feuille de réponse est également distincte de la vôtre. Et si on va confirmer le tout dans le drive de l'utilisateur, on voit bien qu'il y a deux fichiers ici. Alors, donc, la feuille de réponse en lien avec le formulaire. Alors, j'espère que... Ah, je vais juste voir si j'ai oublié un petit truc. C'est vraiment... On accède donc à la feuille de réponse. On crée la copie. Et en cliquant sur menu formulaire, on accède à l'édition du modèle. J'espère que ça a été utile.